Bonjour à tous et bienvenue au camping du potager heureux. Nous sommes le 28 août et nous allons voir ensemble ici en Belgique et aussi dans le nord de la France ce qu'on peut encore faire au potager fin août et début septembre pour avoir encore des récoltes abondantes d'ici la fin de l'année. Alors aujourd'hui je veux vous parler d'abord de la petite histoire de ma petite tomate. Je suis partie en week-end et donc j'ai abandonné mon potager pendant plusieurs jours donc je n'ai pas encore fait le tour, on va le faire ensemble comme ça on va découvrir ce qui s'est passé pendant trois jours quand je n'étais pas là. Mais là où je suis allée, j'ai trouvé un plan de tomates sur des cailloux donc vraiment je les ai récupérées de cailloux, c'était en plein chemin. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient là, ils avaient envie d'avoir la vie sauf. Et donc ensemble ces deux jolies tomates, je vais les repiquer et comme ça ils auront une histoire et on verra d'ici la fin de l'année si on arrivera quand même à avoir encore des tomates. Moi j'ai toujours l'espoir donc je le ressème quand même. Je vais le mettre protégé en serre et puis après on verra bien. J'ai toujours l'espoir alors je vais me laver mes petits doigts comme ça. Ça c'est fait et puis voilà. Alors pour commencer, on va directement commencer par les semis que vous pouvez encore faire soit en jardinière soit en direct. Ça c'est vous qui choisissez. Mais donc j'ai encore trouvé quelques petites choses que vous n'avez pas encore sur les deux listes que vous pouvez retrouver sur la mi-août et début août où il y avait encore des semis valables pour le mois de septembre. Alors on a par exemple les épinards à grandes feuilles. Donc ce sont des épinards hâtifs que vous pouvez semer. Vous avez le chou chinois granate. Ça c'est vraiment aussi un très joli chou en forme, voilà. On va pouvoir dire un joli chou un peu chinois. Vous avez la chicorée pain de sucre netuno. Encore une autre sorte de chicorée. On va manger beaucoup de chicorée cette année. Alors ce qui est intéressant de mettre au jardin aussi, c'est de mettre des fleurs pour attirer les butineuses même ici pour cette fin de saison. Et vous avez la digitale pourpre, une très jolie fleur qui est toxique. Donc on fait bien attention là où on la met et aux enfants. Et là on peut donc la semer jusqu'à fin septembre. Alors vous avez le raifort que vous pouvez aussi semer. On l'appelle aussi cocheler officinal. Vous avez la laitue paumée d'hiver des verrières. Et donc tout ça c'est jusque fin septembre que vous pouvez le semer. La laitue paumée d'hiver grand-mère. Très jolie laitue à semer. Et vous avez encore différents radis que vous pouvez semer. Donc là je vous mettrai la liste en tout cas, comme toujours, en dessous de la vidéo. Si jamais ce n'est pas aujourd'hui le 28, vous ne pouvez pas se monter. Parce qu'aujourd'hui j'ai quand même encore deux belles journées chargées à l'extérieur. Mais promis, mercredi 1er septembre, vous aurez la liste en annexe. Alors ce qui est intéressant à faire au potager aussi, c'est de laisser en tout cas sécher certains de vos haricots. Vous les laissez sur le plan et puis après vous pourrez, en fin de saison, quand ils seront totalement fanés, les retourner et les sécher. Et vous obtiendrez des petites cosses comme ceci. Moi je les laisse souvent dans les cosses. Et puis après je vais les mettre dans des boîtes hermétiques pour les protéger de toute invasion. Alors ma technique aussi pour conserver mes graines, eh bien en fait je les mets d'abord dans des boîtes en bois. Mais après je les mets aussi dans une boîte protégée, bien fermée et à l'abri de la lumière. Et aussi voilà une température ambiante, ni trop froid ni trop chaud. Alors vous pouvez voir ici qu'il y a quand même déjà des belles choses qui ont poussé. Et moi ça va être beaucoup plus facile pour moi de repiquer tout ça. On a aussi récolté les oeufs bleus. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré, mais c'était quand même puisque j'étais partie trois jours. Eh bien c'est la preuve que je ne nous avais pas ramassé puisque pour l'instant on n'a plus qu'une poule et un coq. Eh bien pour le reste, on va faire un petit tour ensemble et découvrir tout ce qui a poussé pendant notre absence. Comment le potager se porte avec la météo belge qui était quand même assez sympathique entre le chaud et le froid. C'était vraiment génial, mais je suis sûre que vous allez adorer les surprises que je vais vous montrer. Donc je vous emmène dans ce grand voyage. Passez un bon moment. A tout de suite. Hop, voilà, voilà. Alors ici donc on est à côté de notre arbre où on a quand même pas mal de courges et courgettes qui sont bien bien portantes. Vous voyez que pendant mon absence, eh bien il s'est fait un plaisir de grimper dans l'arbre et donc c'est vraiment génial. Ici par exemple, je vois bien que ça sera certainement une petite courge de Nice. Donc très jolie. Il y en a encore là. Et vous voyez qu'en fait vraiment quand c'est dans l'air, c'est incroyable ce qu'on peut avoir comme découverte. Là on a une autre courgette blanche de Virginie. Ici, je reviens tout près quand même de notre plan de travail où vous voyez que la chicorée frisée grosse pomme en sol a bien poussé. Et pourtant vous savez qu'on les a semées quasi ensemble. Et ce qui est bien, c'est que quand on les laisse pousser comme ceci, je vais essayer de retrouver qu'on soit tout près d'une racine. On aura vraiment, vraiment facile à les défaire et à les mettre directement en terre pour celle-ci. On a notre chicorée Catalonia Aurélia, vous vous souvenez, c'était aussi fait il y a longtemps. Et là aussi, j'ai repiqué mes salades à couper que je vais mettre directement dans la terre. Donc ça c'est aussi une chouette idée. Et pour le basilic, vous vous souvenez que je l'avais d'abord mis en pot, puis je l'avais repiqué dans des petits pots. Et là maintenant, ce que j'ai fait, parce que j'aimerais bien le rentrer à l'intérieur en fin de saison pour ne pas le perdre. Et donc en fait, les pots, je les ai mis directement dans ce pot-ci pour ne pas les déraciner. Et puis simplement, regardez, c'est une farandole de basilic cannelle. C'est vraiment trop trop bien. Alors puisqu'on est quand même par ici, on va passer le terrain pour pouvoir aller voir ce qui se passe ici, près du banc. Alors vous voyez que, ben voilà, il y a déjà aussi encore la courgette blanche de Virginie. Eh bien, j'ai mis longtemps à en avoir. Et donc cette fois-ci, ça y est. Et pourtant, vous voyez qu'elle est sur le banc. Elle a continué à pousser. Et vous voyez que ce sont quand même des choses magiques de voir que ça pousse comme ça. Là, il est vraiment temps que je repique tout ce que j'ai mis là. Donc j'ai du travail. Là, j'avais repiqué mes épinards fraises. Mais je vois que la courge s'est enroulée autour. Je n'aurais pas dû le mettre là. Donc vous voyez, je fais parfois des erreurs. Mais je vais corriger ça. Je vais lui sauver encore la vie. Alors pendant mon absence, je laisse des pots aussi dans le jardin pour récupérer de l'eau. Et puis comme ça, là, j'en aurai plus. Là maintenant, on va voir ensemble ce qui se passe ici. Alors si par exemple, vous voyez ici, vous allez avoir des feuilles avec de l'oïdium. Et bien tout simplement, on va les couper, les tailler et laisser les fraîches. Là, vous voyez que les insectes sont toujours au travail. Et donc là, pour l'instant, pas de surprise spéciale. Mais on va les découvrir. Le reste, on y va. Voilà, alors pour certains en Belgique, c'est la rentrée des classes. Et pour d'autres, ça sera le 1er septembre. Mais voilà. Alors ici, vous voyez que pour les courgettes que j'avais mis en fin de saison, les fleurs sont vraiment magnifiques. Je ne vois pas spécialement de légumes. Mais ça, ce n'est pas grave. On va les laisser faire. Vous voyez que c'est vraiment... Voilà, il y a vraiment une belle verdure. Là, mon mari a rajouté enfin du fil pour relever en tout cas notre vigne qui est en train vraiment de bien grandir. Comme je vous ai dit, ce sont des morceaux qu'on avait plantés dans la terre directement. Et il est en train vraiment de bien grandir. Et on va l'attacher pour en faire une magnifique vigne. D'ailleurs, on a du beau raisin noir dans un autre endroit. Mais j'irai le chercher dès que je peux. Alors, l'histoire des tomates. Comment vont-elles ? Vous vous souvenez que j'avais supprimé, en tout cas, toutes les feuilles malades. Et regardez un petit peu. Elles ne sont toujours pas rouges. Donc, je continue à les laisser pousser jusqu'à ce qu'elles deviennent rouges. Voilà, l'espoir fait vivre, comme on dit toujours. Ici aussi, ça prend du temps. Mais elles sont vraiment en bonne santé. Là, par contre, vous voyez que la cœur de bœuf, elle est vraiment en parfaite santé. Et je vais la laisser continuer à rougir. Et donc, vraiment, on a encore, malgré les traces que vous voyez ici, vous voyez que tout s'est bien passé. Et que le taillage a quand même permis de sauver, en tout cas, beaucoup de tomates. J'ai mis quelques photos avec les récoltes. Là-bas derrière, vous voyez que cette fois-ci, les tomates turques commencent à devenir tout à fait rouges. Donc, ça, ça va. Et puis, si jamais c'est un peu touché, je vais récupérer et cuisiner quand même des sauces tomates, enlever ce qui est moins bien. Donc, voilà, là, au niveau des tomates, on a, voilà, bien de belles surprises. Là, j'ai encore les tomates roses qui vont aussi très bien. Donc, vous voyez que ça a bien marché d'enlever les feuilles malades, malgré le milieu. Et là-bas aussi, il y a un mélange de tout. Mais, voilà, on a quand même des beaux résultats. Je vais pouvoir me faire plaisir et cueillir quelques belles tomates. Bon, on va faire celle-ci parce que j'ai très envie de la prendre pour la mettre dans une salade. Voilà, voilà. Alors, ici, on a vraiment encore des feuilles géantes. Je ne sais pas si vous voyez la taille des feuilles. Et puis, vous voyez que vraiment, la plante se débrouille. Elle cherche elle-même son petit chemin. Et chez nous, tous les potirons, les poivrons sont en hauteur. Là encore, les beaux tournesols. Je sais que j'ai les cornichons qui sont toujours en train de fleurir. Et nous espérons avec... Donc, mais patience, patience, allez voir. Je suis sûre que je pourrais vous montrer quelques cornichons. Vous voyez que là, vraiment, la verdure est trop belle. Vous voyez que je suis bien absente pendant trois jours. Parce que les plantes ont envahi la tente. Donc, je vais devoir leur faire changer ce chemin pour que je puisse rentrer dans ma tente ce soir. Ici, vous voyez que la fenouille qui est dans le bac est en train de pousser aussi. Donc, tout le monde se débrouille très, très bien. Alors, si on fait le tour, qu'avons-nous de bien à voir ? Eh bien, c'est qu'ici, par exemple, les salades asiatiques ont déjà commencé à bien pousser. La moutarde de Chine aussi. Et donc, je vais attendre encore un petit peu pour repiquer. Là, un petit peu de chicorée de ruffèque. Mais c'est encore trop petit pour ressemer. Mais comme ça, vous voyez que ça avance bien. Là, pour les haricots qu'on avait semés il y a trois semaines, eh bien, les fleurs sont enfin arrivées. Donc, ce sont des magnifiques fleurs. Et donc, ça sera certainement une récolte dans quelques... Oui, une petite semaine. À mon avis, dans une petite semaine, on va pouvoir récolter de très, très bons haricots. Là, maintenant, je vais m'approcher de mes jolies courgettes jaunes. Et donc, voilà, pendant mon absence, la courgette jaune, elle a bien grandi. Alors, je dépose les tomates pour pouvoir, en tout cas, récolter avec vous celle-ci. Puisque je pense qu'elle a très envie de venir en cuisine. Voilà. Regardez comme elle est belle. Et pourtant, vous le savez, le plan de tomate, il a été mis, je pense, c'était début août. C'est toujours, bien sûr, les semis que je fais, moi. Voilà. Donc, je vais le déposer ici. Je vais récupérer mes petites tomates pour ne pas les oublier. Parce que sinon, je risque de les oublier. Et je vais les déposer à côté de la courgette. Et en attendant, les autres, on continue à les laisser pousser. Alors, dans le coin, par ici, vous vous souvenez, j'avais piqué les bêtes. Regardez un petit peu comme elles sont devenues géantes dans mon absence. Et vous savez que c'est vraiment, il y a deux semaines, j'avais fait le repiquage des bêtes. Donc là, je vais pouvoir récolter, en tout cas, des feuilles, des rouges et des jaunes et des blanches. Et là, je vais les cuisiner en salade. Ça va vraiment être top, top, top. Là, les murs, ils vont bien et je vais essayer d'en récupérer un maximum, même en allant faire mes balades, pour vous proposer la confiture de murs que j'ai essayé ce week-end. Alors, ici, nous avons de nouveau encore une grande courgette. Regardez. Parfois, c'est vraiment en très peu de jours qu'on obtient ce magnifique résultat. Il y a encore une petite qui arrive. Et donc, voilà, on ne doit rien faire. Là, le jardin est hyper sauvage. On va le dire comme ça. Alors, ici, vous voyez que les petits ronds géants ont bien envahi la barrière. Et donc, tout se passe bien. On peut voir le petit. Je vais me rapprocher. Voilà. Vous avez le petit ici. C'est normalement un petit rond géant d'Atlantide. Il y en a encore là. On va faire confiance à la nature et voir tous ces beaux résultats. Alors, là aussi, on a des baies qu'on va pouvoir faire, en tout cas, aussi en confiture. Les choux, eux, se portent bien. Je vois qu'il y a quelques feuilles qui sont quand même mangées. Mais voilà, ce sera déjà moins que s'ils étaient à l'extérieur. Donc, là, ça se passe bien. Tout va bien. Et on continue notre petit tour. Alors, je vais quand même déposer ma courgette ici. Hop, comme ça. Voilà. C'est quand même bien de faire la récolte avec vous. Très sympathique. Ici, la fois passée, je vous avais montré que j'avais déménagé mes aubergines. Donc, elles ont fleuri et on attend les fruits avec impatience. Vous voyez qu'il y a toujours des soucis du jardin qui se promènent un peu partout parce que c'est facile à repiquer. Là, je ne vous ai pas parlé encore de la rue, mais c'est aussi une plante intéressante à mettre dans votre potager un peu partout. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Voilà. Et puis, là, on a aussi notre maïs. Et je vois ici un papillon, donc on va aller tout près de lui, tout doucement. Voilà. Je fais moins de bruit. Mais comme ça, vous pouvez admirer que les papillons sont aussi heureux au jardin. Ici, quelques tomates que j'ai enlevées pour pouvoir les mettre, voilà, dans une autre place. Je ne vous ai pas montré les jolies tomates qui étaient ici. Parce que je vous ai montré la cœur de bœuf, mais vous voyez, il faut regarder comme elles sont jolies. Donc, voilà, en Belgique, les tomates sont encore à l'extérieur et elles vont bien. Bon, on va aller dans la jungle, comme ça. Alors, ce que je vous propose toujours de faire quand vous êtes au potager, eh bien, c'est de marcher pieds nus pour vous reconnecter, en tout cas, à la terre. Ça fait un massage et en même temps, ben voilà, c'est vraiment une connexion superbe. Alors, ici, on a des jolies fleurs et effectivement, l'apparition d'un pâtisson qui est ici. Donc, lui, il va bien. La fois passée, après la vidéo, j'avais fait de la place pour pouvoir passer entre mon bac et... Mais ce n'est pas grave, je vais faire comme toujours un Jenna Jones. Alors, ici, je sais que j'avais vu, en fait, oui, mais j'ai vu un concombre. Donc, on va aller jusque là-bas. Donc, j'ai essayé de les orienter vers là-bas, mais ils essayent toujours de dépasser. Mais ce n'est pas grave, comme je vous ai dit, c'est toujours amusant de passer et de se faire caresser par les orties. Et là, voilà, vous voyez qu'on a un magnifique petit concombre blanc parisien. Vous voyez qu'il y a aussi une tomate qui est là, qui se promène. On a d'autres concombres qui se cachent derrière les orties. Bon, je vais pousser la feuille avec le petit doigt. Voilà. Et puis ici, ça continue à pousser. On laisse pousser vraiment par là. Et donc, vous voyez, tout se passe bien dans le bac. Ça, ce sont les petits potirons. Vous savez, les petits marrons. C'est les red curry. Voilà, les red curry. Là, j'avais mis une hypomée. Donc, c'est une fleur. Ce que je ne savais pas, puisque j'en apprends chaque année, c'est qu'elle s'enroule, en fait. Elle s'attache. Donc, ce n'était peut-être pas une bonne idée de la mettre ici, dans le bac. J'aurais peut-être mieux fait de la mettre ailleurs, parce que parfois, elle s'enroule autour des légumes. Mais ce n'est pas grave. Comme je dis toujours, c'est chaque année, on est dans l'apprentissage de nouvelles choses. Et ici, je vais encore rattacher pendant la semaine. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est rattacher les légumes qui sont tombés avec la pluie et tout ça. Alors ici, je vais mettre mon pied dans l'ortie. Merci, merci l'ortie. Voilà. Alors ici, vous voyez qu'il y a encore des beaux pâtissons qui poussent. Et en fait, je venais par ici parce que je vois des tomates. Donc, vous avez dit que j'avais mis des tomates. Et donc, elle est sortie du bac parce qu'elle était un peu trop serrée. Mais les tomates sont cachées et elles font quand même de jolies tomates. Et elles sont en plus à l'abri du mildiou. Donc, parfait. Promis, je vais un peu moins serrer l'année prochaine. Mais comme je vous dis, je fais un petit peu mon paillage de cette façon. Là, je viens de voir un insecte rentrer. Voilà, il est déjà reparti. Alors, j'essaie de passer sans tomber. Mais en attendant, en même temps, on va peut-être faire de la pollinisation naturelle ou pas. Là, on n'a que des fleurs mâles. Mais on a nos insectes qui s'occupent de faire le travail qu'il faut pour les courgettes. Donc, vous voyez que même si on est en fin de saison, les courgettes sont encore en bonne santé. Puisque comme je vous l'ai dit, j'ai semé des courgettes quasi chaque semaine. Comme ça, elles ne viennent pas toutes en même temps. Et on a des légumes beaucoup plus longtemps et on n'est pas rempli de légumes. Voilà, parce que sinon, il y a beaucoup de travail. C'est moins rigolo. Alors, maintenant, on va s'approcher ici des autres. Je vous avais dit que j'avais remis des courgettes. Donc, j'ai l'espoir, mais je vais les repiquer, à mon avis, dans la serre. Là, vous voyez qu'il y a déjà la moutarde de chine Red Giant qui a aussi bien poussé. Regardez comment c'est très joli. Et je vous dis, là, je n'ai pas de perte. Et là, vous voyez que les courgettes mutabiles, j'en avais mis trois. Je mets toujours trois par semaine. Et puis, ici, on a la moutarde de chine Green in Snow. La chicorée à couper en divettes que vous pouvez toujours encore semer. Le navet Simaderapa. Et les courgettes Golden Rush. Donc, tout le monde va bien. Ici, c'est les petits bébés qui doivent être repiqués, en tout cas. Alors, je vous avais parlé de ma salicorne. Donc, elle est toujours en bonne santé. Je vais lui offrir un pot plus grand. Et je ne lui ai toujours pas donné d'eau salée depuis que je l'ai. Parce que, normalement, c'est la méthode. Alors, ici, qu'avons-nous à découvrir ? Comme on a eu des courgettes la semaine passée. Parfois, je vous dis, elles sont très, très coquines. Ah oui, elles se cachent bien. Donc, je vais m'approcher et voir que, vous voyez, vous avez encore des jolies courgettes. Mais ici, je vous dis, la semaine passée, j'en avais déjà pris deux, trois sur ce plan. Là, on arrive du côté des pâtissons oranges. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a pas mal encore de pâtissons qui ont poussé sur ce plan. Vous voyez que les animaux ont plaisir à polliniser. J'ai même parfois des escargots dans mes fleurs. Et donc, comme ils ont déjà assez à manger, ils n'ont pas l'air de trop détruire mes plantations. Les betteraves sont toujours cachées là-bas en dessous. Mais elles vont bien puisqu'elles poussent dans le sol. Et vous aurez la surprise dans quelques semaines. Voilà, mais vous voyez que pour le pâtisson, on va avoir, à mon avis, là, il y a une dizaine de fruits que je découvre. Donc, ça va être bien. Les pommes de terre. Alors, les pommes de terre, elles ont super bien grandi. Je vais attendre qu'elles fannent pour faire la récolte à la fin de la saison. Les poireaux, donc, comme je vous ai dit la fois passée, je vais encore les repiquer. Qu'est-ce que nous avons encore comme surprise ici ? Eh bien, toujours les pommes de terre qui vont certainement, à mon avis, donner pas mal de fruits. Et puis, alors, les potirons qui, eux, vont dans le ciel. Et comme je vous dis ici, l'oïdium, c'est tout à fait normal. C'est un champignon, hein, on est en fin de saison. Moi, je dirais que c'est un petit peu la nature qui fait son travail de décomposer les feuilles plus vieilles. Puisque ici, en dessous, vous voyez qu'elles sont vraiment d'un vert magnifique. Encore en bonne santé. Et donc, je vais simplement enlever. Donc, cette fois-ci, je vous dis, j'ai pas fait la vidéo sans avoir enlevé à l'avance. Je le ferai en semaine parce que je dois aller à la concession de ce soir, hein, vous savez, hein. Alors ici, ben, vous avez le petit pâtisson blanc qui continue toujours à pousser. Donc, voilà, voilà. On continue le chemin. Et toutes les feuilles que je vais tailler, donc ça, c'est vraiment ce que vous pouvez faire. C'est tailler, n'arrachez pas trop vite. Faites confiance en la nature et vous aurez encore beaucoup, beaucoup de résultats. Alors, la fois passée, je ne vous ai pas encore parlé de mes petits petits ronds, les baby-bou. Alors, les baby-bou, ben, je vais essayer de soulever sans arracher la plante. Les baby-bou, c'est en fait des tout petits 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 ronds, vous voyez. Et généralement, sur un seul plan, on peut en avoir jusqu'à une dizaine. Donc, je vais enlever celui qui n'a pas donné. Comme ça, il va nourrir la terre. Mais en attendant, vous voyez que là, ça va. Je sais qu'il y en a aussi à l'intérieur. Ah, voilà, il y en a un ici. Mais généralement, il y en a encore là-bas. Ils sont vraiment des petits petits ronds très, très mignons que les enfants aiment beaucoup, en tout cas, récolter. D'ailleurs, je vais bientôt avoir une petite famille qui viendra dimanche pour récolter les légumes, aller en cuisine. Et je peux vous dire, ils ont 3 ans et 14 mois. Ça me fait plaisir. Et on va les initier au semis. Ben, écoutez, moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de visite, en tout cas, à la maison. Alors, on continue par ici. On a toujours nos topinambours qui vont bien. Les infruitsiers qu'on met toujours dans notre potager un petit peu partout. Comme ça, on aura aussi beaucoup de fruits en temps voulu. Alors ici, c'était un bac où vous vous souvenez, il y avait beaucoup, beaucoup de milioux. Mais il reste encore vraiment de l'espoir que nos tomates puissent devenir rouges. En tout cas, d'avoir taillé régulièrement les feuilles malades. Vous voyez que le plan de tomate a repris. Il va bien. Notre magnifique... Je crains toujours qu'il tombe en ce jour, mais non, il va rester. Il est vraiment très grand, vous savez. Je ne sais pas, par rapport à ma petite main, vous voyez, c'est notre potirongaleux. Regardez comment c'est joli. Moi, je trouve ça trop beau. Et il y a encore plein de petits bébés là-haut. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc, j'en vois deux là-haut. Puis l'orange, là, qui est vraiment beau. Il a une forme magnifique. On dirait des lanternes, hein, des lanternes. On voit, je pense, que peut-être qu'ils prennent cette forme-là parce qu'ils ne sont pas au sol et qu'ils peuvent se développer comme ils le veulent. Mais voilà, là, c'est vraiment fabuleux. La plombe va bien. Ici, je vous dis, elle était vraiment malade. Et regardez comme elle est fabuleuse. Des couleurs très, très belles. Là, par exemple, je vais devoir rattacher ma tomate qui est tombée. Mais je vous dis, vous partez trois jours et vous êtes sûr qu'il y a des choses qui se passent. Alors, ici, eh bien, nous avons plein, plein de bêtes aussi, un peu partout, que je vais pouvoir aussi récolter. Les bêtes, généralement, quand vous les récoltez, vous les faites immédiatement. C'est un peu comme un épinard, mais c'est même meilleur que l'épinard. Donc, ça vaut vraiment la joie de les semer. Ça, vous pouvez faire, pour moi, en tout cas, toute l'année. Alors, ici, les pommes, elles ont bien grossi. Ce que j'ai pu lire sur un site, c'est que si on veut des pommes un peu plus grosses, il faudrait apparemment, au début de saison, enlever les petites et ne pas tout laisser. Mais, comme vous savez, j'aime bien laisser la nature faire son travail. Donc, voilà. Alors, on va venir près de nos haricots purple. Donc, vous voyez que, du coup, la fleur, elle, elle va être mauve. Et on aura très bientôt de magnifiques haricots en bonne santé. Alors, comme vous pouvez le voir, souvent, je vais faire des petites parcelles pour ne pas avoir trop de travail. Et c'est vraiment, alors, du coup, très agréable. Ici, comme vous voyez, il y a une petite fève qui s'est ressemée de nouveau. On a aussi la moutarde, là. Ça, c'est la moutarde, mais qui vient toute seule. Je n'ai pas du tout semé. Et là, vous voyez, par exemple, l'haricot vient jusque là, jusqu'à la tente. Mais, c'est très bien, c'est très bien. Là, je pense que les pommes de terre, je vais pouvoir bientôt retourner tout ça et voir si ça nous a donné des beaux, des belles pommes de terre. Donc, on verra. On verra ce que ça va donner. Là-bas, si vous voyez, j'ai les poireaux qui sont en train de faire bientôt les graines. Ça n'aurait pas passé parce que sinon, je risque de me prendre réellement une pelle. Les orties, ça va. Je veux bien les accepter, mais pas la pelle. Alors, ici, encore des haricots qu'on avait plantés il n'y a pas longtemps. C'était, je pense, une petite semaine et demie. Et par contre, ça, c'était le dernier qui était resté. Et je ne l'ai pas arraché. Je l'ai laissé parce que je sais qu'avec la météo, on a toujours des surprises et encore des récoltes possibles. Et là, c'était en fait les haricots à rames, mange-tout, beurre, sunshine. D'ailleurs, il y en a encore ici. Regardez comme ils sont magnifiques. Voilà. Donc, surtout, n'arrachez pas trop vite vos plants. L'été n'est pas fini. Voilà. Alors, ici, dans notre petit coin sauvage, puisque Christelle était partie, eh bien, nous avons des choses que nous allons devoir arracher. Sinon, les céleri et les salades vont bien. Donc, je vais m'amuser à, en tout cas, en fait, je fais mes squats quand je fais le jardinage ici. Et je vais simplement, comme toujours, enlever les plantes compagnes qui sont à leur côté. Et simplement, peut-être pas celles-ci parce qu'elles piquent bien. Et simplement, après, le déposer au sol pour couvrir ma terre. Voilà un petit peu comment je procède. Puis voilà. Mais j'ai confiance. Allez, on continue. Donc, l'attente de la campeuse. Voilà. Mais vous voyez que c'est vraiment magnifique. Ici, c'est vrai que l'auberge... Non, c'était la courgette blanche de Virginie. Je vais pouvoir aussi l'enlever. Elle est trop bien. Trop, trop bien. Donc, ici, c'était la salade Oreilles du Diable. Vous vous souvenez ? Donc, elle a bien poussé. Donc, on peut aussi semer... Aïe ! Dans les bacs. Alors, je fais mon équilibriste pour passer dans ma... J'appelle ça ma salle de jeu, en fait. Dans ma salle de jeu. Voilà. Ici, la marrante, elle a un petit peu bougé. Donc, j'ai essayé de la faire tenir. Mais il faudra que je l'aide encore un peu plus. Et on continue. On va aller faire un petit tour dans la serre. Pour voir comment se porte ce petit monde. Bien qu'ici, on est tout près. Encore, de petits ronds qui poussent en hauteur. Ça, c'est le bleu de Hongrie. La fissalis, je n'ai pas encore vu de fleurs. Mais elle finira bien par nous offrir des fleurs. Je fais ça pour voir si par hasard il y a des fleurs. Mais pas encore. Patience. Ensuite, on a quelques aubergines qui sont là-bas. C'était les aubergines de Sicile. On attend. Là, on a enfin nos piments. Regardez comme il est beau. Vous vous souvenez, la feuille, elle était vert clair. Et ça, c'était un piment assez piquant. Donc, je vais vous dire ce que c'est. Donc, c'est le piment fort Fish Pepper. Moi, je le trouve très mignon. En tout cas, j'espère qu'il y en aura plus qu'un. Ah, mais oui, voilà. Ici, on en a encore. Et voilà. Donc, on est en Belgique. Mais ça pousse, ça pousse. Là, ici, vous avez encore... C'est toujours les petites aubergines. Les tomates, les petites tomates. Là, il y a encore des petites tomates à pouvoir prendre. Le potiron, voilà, turban turc. Il prend de belles couleurs. Alors, soit il va être jaune, soit il va être orange. Donc, là, on attend que la plante soit totalement fanée pour les retirer. Je ne vais pas plus vite que ça. Ici, vous voyez que les tomates sont magnifiques. Vous dites, des fois, quand je les vois, j'ai envie de les cueillir tout de suite pour croquer dedans comme un fruit. Voilà, ici, on n'a rien mis de spécial. Donc, on va faire le tour, voir. À mon avis, dans l'autre jungle, on va avoir de belles surprises. Mais je vais déjà aussi aller du côté, ici, voilà. On a dégagé la partie qui était en dessous de notre noyer. Et on a mis, en tout cas, de nouveau, des jeunes bêtes. On doit encore pailler. Mais comme il a plu, on n'avait pas de gazon pour pouvoir le mettre et d'autres déchets. Et j'essaie vraiment d'utiliser que ce qu'il y a dans mon jardin, donc de ne pas aller chercher de la paille. Comme ça, on fait quand même des économies. Et on utilise ce qu'on a dans le jardin. Ici, les courgettes se vont bien. Elles continuent aussi à donner. Les bêtes qu'on a semées ensemble aussi, vous voyez. Et la courgette tabermousse du Maroc, voilà. Elle continue toujours à donner de magnifiques fleurs. On a déjà récolté des jolies courgettes la semaine passée. Vous voyez encore la tige de la courgette qu'on a reprise. Mais vous voyez qu'elle continue, continue, continue à grimper, à être en très bonne santé. Et à nous fournir, ah ben voilà, ici encore, on approche. Voilà, elle continue à nous fournir de très très jolies courgettes. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Là-bas, on a les pommes de terre. Et puis encore quelques petites tomates. Voilà, voilà. Et puis aussi, de nouveau, on a, comment j'ai oublié maintenant son nom, ça y est. Il faut toujours un petit trou par vidéo. Ah, c'est ça, la consoude, la consoude. Le chou que je vais pouvoir bientôt manger aussi. Voilà, je vais le voir, il y a du travail en cuisine. Il y a du travail en cuisine. Alors, dans le potager, on met vraiment énormément, voilà, de petits arbustes fruitiers. Ici, ben voilà, c'est le reste de nos pots qu'on a mis. Hop, je passe le chemin. Tant qu'on est ici, ben, on va venir voir, en tout cas, les pommes. Donc, les pommes vont bien. Et début septembre, on ira voir les raisins qui sont de l'autre côté du jardin. Mais ici, on va rester dans cette partie-ci. Ce sera plus sympathique. Alors, ici, ben, je sais que j'ai cueilli, il n'y a pas longtemps, des courgettes. Mais, vous voyez que, même si c'est un peu ce coin sauvage, ça n'empêche que, voilà, qu'il ne faut pas se prendre la tête. Vraiment pas. Voilà, alors, maintenant, je fais encore un dernier petit tour dans notre serre. Et puis, ben, je vous laisserai, en tout cas, vos occupations dans le potager. Donc, n'hésitez pas à continuer à semer. J'ai nettoyé la serre, quand même. Donc, j'ai enlevé les salades. Je les ai fait sécher quelque part. Et là, du coup, ben, j'ai accroché les tomates. Je leur ai donné un peu de support. Donc, il y a un petit peu de tout. Ici, ben, c'est ici que j'avais trouvé mes belles tomates mauves. Voilà, les sarraloises, sarraloises. Regardez, elles sont vraiment jolies. Donc, elles sont vraiment en bonne santé. Elles n'ont pas eu, en tout cas, de milieu. Vous voyez, ça, c'est vraiment, en tout cas, une sorte que vous pouvez semer sans risque. Là aussi, je trouve que cette scie, elle est vraiment très, très belle. Allez, on va l'accueillir ensemble. Parce qu'elle est trop jolie. Et je voudrais bien, bon, j'espère, ne pas casser le reste. Voilà. Oh là là, regardez comme elle est belle. Il faudrait que je trouve le nom, c'est ça. Je sais que j'avais mis les sarraloises. Et alors, je mets toujours les étiquettes en dessous. Mais j'ai un petit peu du mal, parfois, à les retrouver. Et vous voyez qu'au sol, je mets ce que nous avons taillé. Comme ça, c'est plus facile. Mais promis, j'ai fait un plomb de ma serre. Je vais retrouver le nom et je vous dirai à quoi corresponde cette magnifique tomate. Mais elle n'a pas eu, voilà, elle est en parfaite santé, malgré l'humidité qu'on a eue. Ici, ben voilà, on a encore de très jolies tomates. On a aussi les ananas noires. Les tomates guatemalhéas. Mais voilà, elles ont moins bien donné. Celle-ci, par contre, vraiment très jolie. C'est la tomate CDB de Nice. Il n'y en a qu'une. Mais voilà, on va patienter. Ici, c'est des tomates Yamali Blue. Mais c'est vraiment un plan que j'ai planté très très tard, que j'avais mis dans l'autre bac à l'extérieur et que j'ai repliqué ici. Donc, ben écoutez, ça sera pour la fin de saison, espérons. Et comme vous voyez, ben le persil, les orties, quand je les arrache, je les mets au sol aussi. Ici, je suis venue mettre aussi du basilic. Donc, je faisais mes tests en me disant, ben tiens, je vais mettre dans les pots et un peu dans la serre. Et là, le persil plat qui va très bien. Encore des jolies tomates qui ont été plantées plus tard. On a un peu de travail de désherbage, mais nous allons y arriver. Ici, ben nos haricots continuent toujours à nous donner de belles choses. Là, c'est plutôt les haricots plus fins. Mon mari a plaisir, en fait, à les mélanger. Ici, on a aussi, ce sont les haricots borlotto que je vais devoir écosser. Mais voilà, il a beaucoup de plaisir à tout mélanger. Heureusement que je les reconnais. C'est ça. Et alors, dans la serre, j'ai en tout cas, on va avancer. Ici encore, on a très jolies tomates. Donc, elles n'ont vraiment eu aucun souci de maladie. Elles vont bien. C'est pour la suite. Ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que les salades, je les ai fait sécher. Je les ai mis ici et je vais récupérer les graines. Voilà, parce que je n'ai pas pu avoir plus de temps. Et tout le reste est en train de bien pousser. Vous voyez, le choukabu, l'osaïe sanguine, la chicorée, escarole, tout au bout. Et voilà, tout le monde pousse bien. Et ici, j'ai mis encore, voilà, c'était la fenouil bronze qui l'étend, que je puisse sortir. Voilà, ici, on a encore des courgettes. L'espoir fait vivre. Et pour les poireaux, eh bien, j'ai coupé, parce qu'on peut encore couper toujours 40 jours après. Et j'ai mis les petites feuilles sur le sol. Comme c'était à la veille de mon week-end, j'avais laissé les feuilles pour pouvoir en faire des bonnes soupes. Comme ça, on fait une récup totale. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait un joli tour dans notre camping du potager heureux. En tout cas, je vous souhaite de belles récoltes encore, des beaux semis si vous n'avez pas encore entamé votre jardin. Vous pouvez encore commencer cette année en faisant des petits coins d'un mètre sur un mètre pour pouvoir vraiment avoir le plaisir de démarrer cette année. Vraiment. Alors, on se retrouve, je fais demi-tour. Voilà, ben merci en tout cas de me suivre. Merci pour vos messages. Et puis, je vous souhaite en tout cas à tous une excellente rentrée des classes pour tous les professeurs. Une excellente rentrée des classes pour tous les enfants. Et pour tous les autres, eh bien, profitez, profitez à fond de chacune de vos journées. Allez, je vous laisse et à très bientôt. Ciao, ciao !